Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing touchent à leur fin. La cérémonie de clôture se déroule maintenant et nous retrouvons notre journaliste Zhang Meiziao qui a couru tout au long des épreuves sur place. Bonjour Meiziao, y a-t-il quelque chose que vous avez remarqué durant ces géos ? Bonjour Sandra, effectivement que le temps passe vite. C'est déjà la fin des Jeux d'hiver de Beijing. Ça me laisse beaucoup de beaux souvenirs. D'abord, c'est d'échanger des pins avec des gens du monde entier, que ce soit des athlètes, des bénévoles, des membres des délégations. Ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir reçu des pins de la part du prince Alberto de Monaco lors de l'entretien exclusif qu'il nous a accordé. Et d'échanger également des pins avec les champions olympiques françaises en danse sur glace, Gabriela Papataki et Guillaume Ciceron. C'est une tradition olympique depuis plus d'un siècle. A l'origine, les pins olympiques étaient un moyen d'identifier les athlètes, juges et officiels. Au fur et à mesure, tout le monde se met à l'échange des pins à l'occasion des Jeux olympiques, des athlètes aux spectateurs, en passant par les journalistes et le personnel des Jeux. En outre, j'ai croisé des personnes intéressantes et entendu de belles histoires lors de mes déplacements entre les trois sites des jeux d'hiver, Beijing, Yanqing et Zhang Jiakou. Par exemple, j'ai rencontré un encadreur de l'équipe de France de Bobsleg, qui est aussi lui-même athlète dans cette discipline au sein de l'équipe de Monaco. Mais il ne peut pas représenter ce pays au géodivers, étant donné que sa nationalité est française. Il est ainsi rentré en France pour participer aux élections des Jeux. Il n'a pas été choisi en tant qu'athlète à cette édition, mais a été retenu dans l'équipe française pour y participer en tant qu'enquatre heures. Je lui ai également souhaité bonne chance et lui encourager à faire ses efforts pour pouvoir participer en tant qu'athlète au prochain géodivers.